salut les amis roulettes j'espère que vous allez bien par cette belle journée vous m'avez laissé des messages dans les commentaires pour me demander de vous faire le croisé arrière s'il te plaît pour le croiser arrière ok ça y est il est là je vous ai fait le croisé arrière il est pour vous donc comment va se dérouler cette vidéo on va commencer par des petits pas comme à mon habitude je vais t'apprendre petit à petit à monter jusqu'au croisé arrière et à la fin de la vidéo je te mets les clés nécessaires pour que tu puisses appuyer cette technique et que tu puisses être à l'aise totalement mais avant ça comme d'habitude je me présente je suis bruno b si tu me connais pas encore j'ai créé la chaîne que tu es en train de regarder bébé espace rqt cette chaîne elle te permet d'avoir des tutos construits en français sur le roller quad pourquoi parce que quand j'ai débuté comme toi je ne trouvais aucun tuto en français ça m'a frustré j'ai dit je vais créer une chaîne en français pour que toi tu n'es plus ce problème là que tu puisses trouver des tutos en français voilà c'est cadeau si tu débutes totalement roller reste à la fin de la vidéo j'ai un petit atelier pour toi je t'en parlerai à la fin allez assez de blabla on est parti sur l'exercice du croisé arrière donc c'est très simple tu es fléchi tu vas commencer par prendre la jambe où tu es le plus à l'aise tu vas venir la positionner devant ton autre roller si tu fais comme moi que tu as tendance à mettre ton pied dans ce sens là tu auras un geste à faire en plus c'est simplement tu as le premier geste est ramené deuxième geste tourner ton roller troisième geste écarté ton roller vers l'arrière tout en te faisant reculer le but c'est que ça donne un truc comme ça tu vois et mon poids mon centre de gravité reste sur la jambe d'appui je te le refais de profil hop donc tu viens positionner ton pied devant si tu fais comme moi tu as juste à le tourner et ensuite tu pousses vers l'arrière et ça écarte ton pied tout simplement une fois que tu es à l'aise pour positionner ton pied sans te déséquilibrer le tourner et pousser vers l'arrière maintenant on va venir tout simplement le repositionner devant et c'est là qu'en fait vient la fameuse technique du citron on utilise pratiquement le même système avec la jambe c'est à dire qu'on va venir hop tourner on fait un citron au lieu de s'arrêter on continue donc je vais le refaire parce qu'il faut un peu d'élan hop tac et on vient la repositionner devant et t'as compris le truc on est sur le même exercice que je t'ai montré là haut pour apprendre à rouler en derrière donc une fois qu'on a ça on a compris qu'ils comptent mettait le pied qu'on reculait on a compris qu'on venait le repositionner devant ben là en fait on commence à comprendre le geste du croisé mais on n'est pas réellement dans un croisé maintenant on va faire le troisième niveau qui est toujours le même système sauf que cette fois au lieu de ramener comme tu avais fait au départ avec la technique du citron on va lever le pied et le ramener devant donc voilà même système on recule on lève on croise on recule on lève on croise alors regarde bien je sais pas si tu vois mais quand je croise au lieu de ramener mon pied seulement devant donc là on va dire là où le ramener là tu vois j'ai tendance à ramener un peu plus par là tu vois et donc du coup mon pied arrière il est en train de partir un petit peu comme ça c'est exactement ce qu'il faut faire pour commencer à entamer ton croisé voilà on arrive maintenant à la dernière phase la dernière phase est de commencer à utiliser cette jambe là aussi ce que pour l'instant on a travaillé que celle de droite pour moi après ça peut être la gauche pour toi on a travaillé que celle là maintenant on va comprendre comment celle là se lève en fait qu'est ce qui va se passer quand tu vas croiser tu vas voir tes rollers tu vas voir ton roller qui est devant le roller droite pour ma part gauche pour toi si tu veux il va venir passer ici d'accord jusque là tu roule normal quand il passe là il se lève il vient se mettre devant ta jambe donc tu te retrouves un petit peu croisé comme ça qu'est ce qui va se passer au moment où ta jambe va arriver là tu vas être en train de rouler et en fait cette jambe gauche elle elle va légèrement se plier et envoyer un petit peu plus d'énergie donc tu laisses envoyer un petit peu d'énergie c'est pour ça que tu roules toujours un petit peu en laissant un moment de roulis on va dire et au moment où tu sens que tu peux relever le pied tu relèves le pied donc le poids revient sur cette jambe là autrement tu tombes tu relèves ce pied et tu viens le positionner à cet endroit là pas besoin de mettre ici parce que autrement tu vas te mélanger les pinceaux tu vas tomber c'est légèrement derrière ça donne l'impression qu'on est égal mais en vrai le pied qui était qui ne croise pas quand il revient il revient pratiquement derrière l'autre pied ce que ça donne en réel ça fait ça ça veut dire que ce pied là vient comme je t'ai montré il pousse il se lève il vient croiser je laisse un peu rouler je lève et je viens tu vois je te le refais qui vient devant regarde bien il pousse il repasse devant il laisse un peu de marge à l'autre l'autre vient et lui repart l'autre et hop et il repart alors je te le refais de profil tac t'es là ton pied vient là il pousse il croise il pousse il croise l'autre décolle hop il pousse il croise et hop 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 tu vois après tu pourras même t'amuser à ne plus lever la jambe et de faire des petites choses comme ça qui sont assez sympa à faire hop quand il n'y a pas de cailloux c'est mieux maintenant que tu as compris les bases pour pouvoir commencer à faire ton croisé à être assez à l'aise pour le faire je vais donner les clés principales de façon que tu puisses vraiment les réussir parfaitement première clé plus tu veux aller vite et plus tu te baisses de façon à que tu sois vraiment à l'aise donc ça c'est une des clés bien se baisser plus tu prends de la vitesse plus il faut se baisser quand tu fais ton croisé la deuxième clé la deuxième clé c'est penser ressort en fait quand tu fais ça regarde mon corps quand je croise je croise pas en étant tendu mon corps descend regarde bien au moment je croise je descends au moment où je repousse ma jambe je monte légèrement et ainsi de suite bon là j'exagère le mouvement mais en gros c'est ça ça c'est la deuxième clé pour réussir ton croisé arrière ou ton croisé avant c'est ça troisième ou quatrième clé je sais plus n'oublie pas de toujours quand tu fais quelque chose en arrière de regarder par dessus ton épaule mais de regarder comme ça tu vois quand je suis baissé je regarde là je regarde pas là je regarde là pourquoi parce que ça me permet de rester fléchi par contre si j'ai tendance à faire plutôt comme ça tu vois que j'essaie de regarder comme ça non seulement je me fais mal au cou mais en plus ça me déséquilibre et je me casse la figure quoi que tu fasses quand tu tournes en roller et que tu veux regarder derrière ton corps baisse et tu regardes comme ça par dessus ton épaule tu vois tu es là et tu regardes ce qui se passe voilà les amis roulettes tu sais faire le croisé arrière je t'ai donné tous mes secrets et les petites clés à la fin de façon que tu puisses appuyer ta technique je t'ai parlé en début de vidéo d'un petit atelier mais avant ça abonne toi à ma chaîne qui est là si tu n'es pas encore fait appuie sur abonner la petite cloche comme ça tu ne loupes pas mes vidéos et avant que la vidéo se termine tu seras tranquille tu me louperas plus je t'avais parlé d'un petit atelier cet atelier en fait je t'ai créé si tu débutes le roller ou tu n'as pas encore choisi tes rollers ou que tu veux apprendre à freiner que tu veux t'apprendre à te lever à t'asseoir toutes les bases du roller je t'ai fait un atelier qui va t'accompagner pendant 7 jours qui est gratuit où tu vas tout apprendre de A à Z dedans je te parle de choses mais ce sera visible que dans l'atelier donc c'est très facile dans la description tu appuies sur le premier lien tu me donnes ton mail comme ça je sais où t'envoyer l'atelier voilà les amis roulettes j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt ciao oh